... Alors que les notions de bassin de vie ou de bassin d'emploi se sont largement développées ces dernières années pour signifier finalement que les réalités de la vie quotidienne ne suivent pas toujours les strictes limites administratives des territoires, la loi d'orientation des mobilités a introduit un nouveau concept, celui de bassin de mobilité. Comment vont être définis ces bassins de mobilité ? Quel sera leur périmètre ? A quoi vont-ils servir ? Élément de réponse avec Roxane Viau, qui est juriste à Agir Transport. Pour commencer, Roxane Viau, dans quel contexte s'inscrivent ces bassins de mobilité créés par l'ALOM ? Le contexte s'inscrit dans une volonté de l'ALOM de renforcer la coordination et la coopération entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité. Dans ce cadre, la région a été nommée chef de file pour mettre en œuvre les modalités des actions communes qui ont été définies au sein du Code des transports. Au sein de ces actions communes, on va retrouver notamment la tarification, tout ce qui est lié au dessert des points d'arrêt, mais également la définition des services des points de vente. On a également la volonté d'assurer la continuité des services lorsque ce service est en cas de situation dégradée. Et une autre des actions communes qu'on retrouve également, c'est tout ce qui porte sur la réflexion de la cohésion territoriale. Donc le contexte de la loi, c'est vraiment renforcer le rôle des régions autour de ces actions communes des AOM. Mais ces actions communes, elles vont s'exercer dans quel cadre maintenant ? Alors ces actions communes vont être organisées par la région dans le cadre des fameux bassins de mobilité qui ont été définis par la LOM. Alors la LOM ne donne pas de définition exacte de ces bassins de mobilité, puisqu'au final, le périmètre d'un bassin de mobilité sera adapté en fonction des situations locales et des enjeux locaux qui vont être spécifiques à chaque territoire. Alors concrètement, voyons comment vont être définis et par qui vont être définis les bassins de mobilité ? Alors ces bassins de mobilité sont définis par la région, donc en tant que chef de file, et elle va définir ces bassins de mobilité en concertation avec les AOM, les syndicats mixtes et les départements. Il y a un cas particulier, c'est lorsque la région va intervenir en tant qu'AOM sur le ressort territorial d'une communauté de communes qui n'aura pas pris la compétence relative à l'organisation de la mobilité. Et dans ce cas, la définition de ce bassin sera également définie en concertation avec les communautés de communes et les communautés qui en sont membres. Alors les règles de consultation sont libres, la loi n'apporte pas de définition, elle a souhaité laisser une certaine liberté à la région notamment pour que la coordination entre l'ensemble de ces autorités se passe bien. Mais en revanche, la concertation est obligatoire pour définir ce bassin de mobilité. Il y a un projet de cartographie qui sera arrêté, il sera soumis aux avis des différentes autorités qu'on a pu citer précédemment et il sera soumis à adoption auprès du conseil régional. Donc il n'y a aucun délai d'élaboration qui a été établi par l'ALOM, mais il est recommandé de les déterminer le plus rapidement possible. Quel sera le périmètre de ces bassins de mobilité ? Il peut dépasser le cadre d'un seul EPCI, voire même d'une seule région ? Alors, le périmètre de base d'un bassin de mobilité, c'est celui d'un EPCI, d'un établissement public de coopération intercommunale. Après, il peut s'étendre à un ou plusieurs EPCI. Par contre, un EPCI ne peut pas être divisé en deux. Il pourra l'être s'il y a eu un accord formel de sa part. Et comme vous l'avez précisé dans votre question, en fonction des spécificités locales et des enjeux, une ou plusieurs régions pourront se regrouper pour créer un bassin de mobilité interrégional. Avec Louise Larcher, conseillère technique à l'AMF, voyons maintenant concrètement comment sont mises en oeuvre les actions communes au sein de ces bassins de mobilité. Dans le cadre de ces missions et de son rôle de chef de file, la région va conclure sur chaque bassin de mobilité des contrats opérationnels de mobilité. Ces contrats ont pour objectif de fixer les modalités de coordination des services organisés par les différentes autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire et ont aussi pour objectif d'assurer la continuité des services de mobilité, notamment au niveau des gares ferroviaires, routières ou des pôles d'échange multimodaux. Les régions vont conclure ces contrats avec l'intégralité des acteurs de la mobilité sur le territoire, mais sont obligatoirement signataires de ces contrats les AOM, les départements, les syndicats mixtes d'ISRU et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d'échange multimodaux. En fonction des spécificités locales, la région peut inclure dans ces contrats les communes, les EPCI, les régions limitrophes ou tout autre type de partenaires. Les contrats portent essentiellement sur la définition des modalités de l'action commune des AOM et sur la définition des modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d'infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au déploiement de la mobilité. Les contrats déterminent aussi les résultats qui seront attendus et des indicateurs de suivi. La durée de ces contrats est fixée librement. La loi impose cependant qu'un bilan à mi-parcours soit effectué en fonction des indicatifs de suivi qui seront décidés par les parties signataires de ce contrat. Les autorités organisatrices de la mobilité devront rendre compte de la mise en oeuvre de ces contrats devant les comités des partenaires. Et quel sera le poids juridique de ces contrats ? Il s'agit d'un contrat, donc d'engagement réciproque pris entre les signataires. Ce contrat peut inclure des engagements financiers, mais il n'a pas vocation à se substituer à des démarches de contractualisation financière. C'est un contrat qui a pour objectif une mise en coordination opérationnelle. Ce contrat n'est pas non plus un document de planification. Il ne s'impose donc pas aux documents d'urbanisme existant sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?